Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale élection communale 2018 et une émission qui sera consacrée à la rencontre de candidats et candidates des différentes communes et différents partis. Aujourd'hui je reçois Mme Rit Dant, troisième sur la liste du PTB et M. Do Kolibaly qui est quatrième sur la même liste à la ville de Bruxelles aussi. Bonsoir Mme Dant. Bonsoir Fawzia et un plaisir d'être ici ensemble dans votre émission. Merci Rit. Alors peut-être avant de parler des priorités de campagne, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de défendre à la ville de Bruxelles ? Peut-être quelques mots sur vous, sur votre parcours ? Oui, je suis depuis 21 ans, on habite sur le Pétonnier à Bruxelles-Ville. Mais on est depuis 42 ans, on est revenu de la Flandre vers Bruxelles justement pour construire le parti dans la région. Et j'ai toujours travaillé comme bénévole dans le parti, j'ai un mari, deux enfants et un enfant qu'on a pris du petit château. Et comme ça on a cinq petits enfants un peu de toutes les couleurs. Monsieur Do Colibali, vous vous êtes lancé dans la politique depuis combien de temps et pourquoi le PTB justement ? Merci Fawzia. Mais peut-être quelques mots avant tout ça. Merci Fawzia pour cette opportunité que vous nous offrez ce soir. Elle est très enchantée. Nous on est heureux d'être ici comme l'a dit Eric tantôt. Bon, personnellement je suis belge d'origine ivoirienne, mais issu de la gauche africaine. Depuis mon arrivée, je travaille dans le social. Et puis le PTB qui est, je dirais, la continuité de ma famille politique depuis l'Afrique, ne pouvait que me recevoir. Et je suis au parti depuis mon arrivée ici. Depuis 2007, quand j'étais même dans le centre d'asile, ils m'ont permis d'aller participer aux universités d'été à Dernes, ça me rappelle encore. Et depuis 2008, je suis à la commune de Mille-Bruxelles. Voilà, et je milite au sein du parti. Alors Rit, vous êtes militante depuis un peu plus longtemps on va dire, sans dire de nombre d'années. Alors le PTB est en pleine expansion dans les communes ou bien il est encore fragile dans certaines communes ou absent carrément ? Non, on fait des pas en avant, mais à Bruxelles on veut vraiment faire un pas qualitatif parce qu'on n'a pas encore un élu à Bruxelles. On en a un élu à Molenbeek, un élu à Skarbik, on a aussi quatre élus au niveau du Parlement régional bruxellois. Mais la ville de Bruxelles, c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'on veut y être. Et notre travail est avant tout, avant tout avec les gens. On est tout le temps dans les quartiers, on est tout le temps autour des grandes usines. On est avec nos écoliers Red Fox dans des écoles, on est à l'université et on a aussi des thèmes internationaux comme la Palestine. C'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup à cœur. Le travail avec les réfugiés, c'est aussi un point très important pour nous. Mais quand on fait la campagne électorale communale, on a fait, avant de lancer une liste, on a fait d'abord une enquête. On a fait une enquête parmi 800 à 1 000 personnes, pas pour faire comme ça un programme, mais pour écouter aux gens et dire qu'est-ce que vous voulez qu'on réalise dans la commune de Bruxelles. Et c'est sur base de ça qu'on a fait aussi nos priorités et qu'on a fait un dépliant. Et tout un programme qu'on peut lire sur le site web, un programme avec 520 propositions concrètes. Et ça tourne surtout sur trois thèmes, c'est-à-dire le logement, l'école, l'enseignement et les emplois. Sans oublier alors un quatrième thème, c'est contre tous les profiteurs dans la ville. Parce qu'on a quand même une passée assez désagréable à Bruxelles avec le SAMU social, avec tous les magouilles dans la commune. Et ça, on a dit, on ne veut pas du tout cela. Mais on peut expliquer aussi un petit peu... Alors, M. Do, peut-être quelques mots sur les priorités que vous, vous avez envie de défendre ? Oui, elle vient de le dire quand on a fait l'enquête. L'enquête, c'était juste pour donner la parole à nos concitoyens, aux habitants de la belle commune de Bruxelles, que nous saluons via votre micro, pour dire qu'ils nous ont fait sortir les trois grandes priorités. D'abord, la question du logement. La question du logement qui, vous le savez bien, il est avec nous, qui tient tout le monde à cœur, vu la chèreté du loyer. La chèreté du loyer qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de Bruxellois et Bruxelloises qui, parfois, quand elles veulent acheter, ou bien quand elles veulent acheter, ils semblent de se délocaliser pour aller dans les régions sœurs, la Wallonie ou la Flandre. Alors qu'on pouvait créer les conditions pour essayer de plafonner les loyers, que le citoyen ait accès au loyer, que son salaire, la moitié de son salaire, ne soit pas absorbé par le loyer. Une fois que le loyer est réglé, et non plus, comment ça se pose la question ? – Alors, concrètement, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça ? – Bien, c'est possible. – Mais moi, je pense que c'est possible quand on mobilise les gens. Je vais donner un exemple. Moi-même, je suis assez actif dans le quartier qu'on appelle le quartier des cinq blocs. Ces remparts des moines, c'est entre le danseur, le canal, le rue danseur et le canal, ce sont des logements sociaux et qui sont dans un état insalubre. Et depuis des années, on dit, on va rénover, on va reconstruire les blocs. Tout le temps, tout le temps, c'est retardé, retardé. On avait entendu au mois de septembre, octobre, tout d'un coup, ils disent de nouveau, travaux retardés jusqu'à 2022. Mais vous devez savoir comment les gens vivent là. Ce n'est pas seulement dans les cinq blocs, c'est aussi dans les blocs des Maroles où il y a eu l'incendie. Au mois de janvier, il y a eu un incendie très, très dangereuse. Mais il y a humidité, les ascenseurs qui ne marchent pas. Et les gens ont dit, écoute, on doit attendre de nouveau trois ans parce qu'on allait commencer en 2019, c'est retardé jusqu'à 2022. On a fait une pétition en disant, on ne veut plus payer les charges communes. C'est pour annulation des charges communes, le temps qu'on doit de nouveau attendre. On a fait la pétition sur les 300 familles locataires. Il y a 220, 225 qui ont signé. On a fait toutes ces pétitions, on a voulu les entrer. Ils n'ont jamais voulu accepter la pétition, ce qui n'est pas très chouette aussi. Et ce n'est pas participatif. Mais ils ont fait le logement bruxellois avec l'échevin de Bruxelles. a fait tout d'un coup une réunion avec les habitants en disant, on baisse votre loyer. Les gens ont dit, haha, c'est grâce à la pétition parce qu'on s'est mobilisés. Ça veut dire, si on fait des actions avec la population, et c'est ça qu'on veut jour à jour, à Forêt, à Saint-Gilles, Bruxelles, Molenbeek, on peut obtenir des choses. Même des tout petites victoires, mais c'est une petite victoire. Et c'est dans ce sens-là aussi que pour nous, toute la question de logement, parce qu'on a quand même aussi des grands projets à Bruxelles, toi tu sais aussi, le Néo. Vous savez que le 30 septembre, la piscine s'arrête, la piscine Océade doit s'arrêter. On a fait encore une action là. Et pourquoi ils doivent s'arrêter ? Pour construire un quantième centre commercial, un quantième hôtel. Un doxbis. Un doxbis, ou tris, ou je ne sais pas quoi. Et les gens disent, écoute, ça ne va pas. Parce que c'est un terrain de la ville de Bruxelles. Au lieu d'investir là pour créer des logements sociaux, non, ils donnent de nouveau à un centre commercial, un hôtel, des logements, mais sans aucun logement social. Et à cela s'ajoute aussi la question de tourer-taxi. Oui, voilà. J'ajouterai à ce qu'elle vient de dire tantôt. Pour dire quoi ? Pour dire que, au niveau de la ville de Bruxelles, je ne sais pas, de notre commune de Bruxelles, figurez-vous que le CPS et la Régie foncière sont détenteurs de la plus grande partie des loyers. Donc nous disons que s'ils veulent, il suffit d'une volonté politique, cherchez à plafonner les loyers, qu'on sache qu'à partir de telle date, si vous prenez deux chambres de salon, peu importe la commune de Bruxelles, ça doit pouvoir vous coûter autant, pour éviter qu'il y ait une surfacturation, que les gens fassent du libéralisme dans ce domaine, pour ne serait-ce que étouffer financièrement les populations. Mais c'est à ça qu'on assiste. Alors que qu'est-ce qui se passe ? Même dans les logements de la Régie foncière, les prix ne sont pas démocratiques. Le loyer est encore cher. Les logements du CPS, les loyers sont chers. Alors si les loyers sont chers dans les bâtiments qu'on pourrait qualifier le public, on ne peut pas demander aux privés de baisser les loyers. Alors si le loyer est moins cher, je suppose, en Wallonie et en Flandre, alors qu'on suppose que c'est les mêmes matériaux qu'ils utilisent et que les matériaux humains sont plus disponibles à Bruxelles qu'en Wallonais et à Flandre. – Donc le logement, on a bien compris, une de vos priorités, l'enseignement et l'emploi, c'est bien ça ? – Yaya, l'emploi c'est un point très important, surtout dans la région de Bruxelles en général. On est quand même encore toujours à un pourcentage de chômage à 18%, ça frôle le 20%, mais dans les quartiers populaires, on voit des chômages jusqu'à 35%, 40%. – Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que le PTB a mis ? Qu'est-ce qu'il mettra en place ? – On dit avant tout, avant tout, créer des emplois stables et aussi publics. Maintenant, qu'est-ce que tu vois, Fawzia ? On voit des jeunes avec leurs bicyclettes, des livéraux, des livéraux, Uber Eats, Uber Eats, des tout petits jobs, des jobs très précaires, de dangereux, avec ta bicyclette à Bruxelles, sans syndicat. Et nous, on veut avant tout, c'est ça qu'on a senti aussi parmi les gens, des jobs stables, publics, il y a plein d'emplois qui manquent dans les crèches, mais aussi dans le logement, justement. – Oui, dans le logement. Ce qu'on pourrait aussi ajouter, c'est l'organisation de ceux qu'on appelle les indépendants. Les indépendants, quand on fait le tour, ils se confient à nous, ils n'en peuvent plus, les charges sont énormes, les charges sont énormes, ça va des taxes au loyer. On a parlé tantôt de la question du loyer. Alors, le loyer, c'est-à-dire que le magasin que monsieur ou madame va utiliser pour son commerce, le loyer lui revient énormément, très cher, trop élevé. À cela s'ajoutent les taxes, les taxes qui les étouffent. Alors, au niveau du PTB, nous, on proposerait que toutes ces taxes soient revues et qu'au niveau du loyer, comme on l'a dit tantôt, essayer de mener une politique volontariste pour essayer de canaliser, d'organiser ce secteur et permettre le mieux vivre des populations, que ce soit quelqu'un qui habite une autre commune, mais qui a son commerce à Mid-Bruxelles, c'est un emploi qu'il a créé. Voilà. Donc, faire en sorte que ces emplois stables, dont Ryd venait de parler tantôt, puissent être une réalité sur notre commune. En dehors de ça, on est, je pourrais dire, la plus grande commune et la commune touristique. Voilà. Notre commune est fréquentée régulièrement. Faire de sorte que, que ce soit le secteur du tourisme, que ce soit le secteur de l'artisanat, que ce soit le secteur informel dans lequel peut-être... Le horeca aussi. Le horeca, où les uns et les autres sont en train de s'en prouver, que d'il y ait des emplois stables qui permettent aux populations de vivre décemment et dignement. Alors, on a encore deux petites minutes pour parler un petit peu de... L'enseignement. Non, attends. De... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes pour qu'elles votent pour vous et pour votre parti, pour votre commune ? Mais moi, je trouve... Moi, je trouve... On veut avoir une commune solidaire. Une commune d'unité. Une commune où les gens sont égaux. Surtout les gens... Dans les quartiers populaires. Parce que je veux quand même dire aussi parmi nous, vivent, par exemple, beaucoup de sans-papiers. Et on veut aussi pour eux des droits de vivre. Qu'ils peuvent recevoir leurs papiers. Qu'il y a une régularisation. Allez, je trouve que c'est un point important qu'on veut avancer aussi. Et deux, aussi un accueil humain et digne à tous les réfugiés qui arrivent. Mais pour qu'ils ne soient pas concurrents envers les Belges ou les Bruxellois qui vivent longtemps. Mais qu'on partage toute la richesse qui est à Bruxelles. Mais qui reste maintenant dans les mains de... D'une minorité. Une minorité. Qu'on le partage. Qu'on donne la richesse à ceux qui travaillent et qui créent cette richesse. À ceux qui ont besoin de cette richesse. Et qu'il y a une égalité, une solidarité, une unité entre la population. Merci, Ryd. Donc, troisième sur la liste du PTB à la ville de Bruxelles. Monsieur Do, quel comment ? Le mot de fait que je pourrais dire, c'est déjà dire merci à tous nos concitoyens. Merci à toutes les populations qui vivent sur notre belle commune de Bruxelles. La confiance accordée au PTB. Quand on parle du PTB aujourd'hui, qui avait été considéré comme un petit parti avant aujourd'hui, on entend parler du PTB ici, par là et autres. C'est la confiance qu'ils nous accordent et on leur rend cet hommage. Je voulais peut-être ajouter à ce que Rita dit. Il faut qu'on ait au niveau de Mille-Bruxelles et je dirais que dans toutes les communes de Belgique. Voilà. Ce qu'on pourrait qualifier est de l'interculturalité. Il y a la... On parle de multiculturalisme, mais le multiculturalisme, sans l'interculturalité, il y aura un manque à gagner. Si je dis l'interculturalité, voilà que Flamands, néerlandophones et francophones s'organisent pour pouvoir mener et gérer des projets ensemble. que Belges d'origine subsaharienne ou issus de l'immigration et Belges de souche puissent se retrouver, mener des projets, les gérer ensemble, sans que chacun, chaque communauté reste dans son coin et autres. La commune est belle, elle est multiculturelle, mais si elle devient interculturelle, si elle s'accepte et travaille encore ensemble, je pense que c'est ça. Étant donné qu'on vit la même réalité. Ce à quoi je vais peut-être terminer, c'est dire aux électeurs que ce soit le PTB de Mille-Bruxelles, que ce soit le PTB des autres communes, qu'ils comprennent que nous vivons les mêmes réalités qu'elles. Nous vivons les mêmes réalités, les mêmes réalités de charter de vie, les mêmes réalités d'instabilité, d'emploi, et surtout, et surtout, l'enseignement, c'est que nous, on demanderait et qu'on va peut-être mettre en application si on nous accorde leur confiance. Merci. C'est le bilinguisme. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'emploi. Tout est lié. Merci. on va... Pardon. Do. Voilà. Donc, cohésion sociale, l'interculture, réalité, on va dire, c'est ce qu'on va retenir comme mot de la fin pour vous. Merci, merci, Rite, merci, Do, et on vous donne, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour, avec d'autres candidats et pour d'autres projets. D'ici là, soyez heureux et heureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501